Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons le son de mercredi, la lope et la mesure. Lisons Mark 4, verset 21 à 23. Sur quoi Jésus insiste-t-il particulièrement dans la parabole de la lope? Mark 4, verset 21 à 23. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être révélé. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un est désolé pour entendre, qu'il entende. A l'époque de Jésus dans cette religion du monde, la taille et la construction des maisons variaient en fonction des zones géographiques et des moyens des propriétaires. Les maisons suivirent ensuite un modèle grec. Elles étaient bâties autour d'une cour, mais avec différents niveaux de sophistication. Ou bien Jésus parle peut-être des plus petites maisons des paysans. Grande ou petite maison, la question est, un jour la vérité sur Jésus sera révélée. Jésus pose deux questions dans Marc 4, le verset 21. La première suppose une réponse négative. Mettons la lampe sous le boisseau ou sous le lit? La deuxième question suppose une réponse positive. N'est-ce pas plutôt sur le porte-lampes? Jésus présente un scénario absurde, presque comique, pour énoncer une vérité. Les lampes servent à donner de la lumière. Sinon, elles perdent leur raison d'être. Marc 4, verset 22 explique la parabole en faisant référence à des secrets rendus publics. Tous ceux qui ont une adresse électronique ou un ordinateur qui a été piratée en connaissent un rayon là-dessus. Mais c'est de l'évangile dont Jésus parle. Lisons Marc 4, verset 24 et 25. Où Jésus veut-il en venir avec la parabole de la mesure? Marc 4, verset 24 et 25. Il leur dit encore, Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on nous donnera même ce qu'il a. Dans de nombreuses régions du monde, on vend des produits frais sur des marchés ouverts. Les commerçants ont généralement une balance pour peser les produits qu'ils vendent. Ces vendeurs ont l'habitude d'en ajouter un peu plus pour que l'acheteur se sente traité équitablement. Jésus revient sur la manière dont les bons vendeurs traitent les acheteurs pour énoncer une idée sur l'ouverture d'esprit à la vérité. Si quelqu'un est réceptif et suit la lumière, il en doit davantage encore. Mais s'il rejette la lumière, même ce qu'il avait auparavant lui sera enlevé. Comment comprendre le principe qu'on est mesuré avec la mesure que l'on utilise? Réfléchissez à ce principe en l'appliquant à toutes vos interactions. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.